Un sourire retrouvé auprès de sa mère après trois semaines de cauchemars. Chen Samirata a 18 ans, il vit en Floride et le mois dernier, il appelle les urgences. C'était comme une attaque cardiaque. Je sentais ma poitrine se contracter et je ne pouvais plus respirer. Ça m'a paniqué, les médecins ont dit vos poumons s'affaissent, on vous opère tout de suite. Depuis l'hôpital, l'adolescent poste ses vidéos sur les réseaux sociaux. Sa poitrine est intubée, inflammation, perforation du poumon, disent les médecins. Vous n'avez jamais été un fumeur traditionnel ? Jamais. Qu'est-ce que vous consommiez ? Joule. Joule, la marque de cigarettes électroniques utilisée par l'adolescent depuis deux ans. L'entreprise refuse tout commentaire. Pour les médecins, le vapotage est une cause déterminante. Ailleurs en Amérique, Emily Chapman a accueilli en un mois quatre autres adolescents, malades eux aussi des poumons. Ils n'entraient dans aucune catégorie connue, déjà observée en tant que maladie pulmonaire caractéristique des adolescents. Donc il y a un nouveau schéma ? Oui, un schéma nouveau de ce qu'on connaît jusque-là. C'est sur toute la longueur des poumons. Quand on regarde la radio, tout est anormal, de manière égale, sur l'ensemble des poumons. Ces adolescents entre 16 et 18 ans vapoter tous. Depuis le mois de juin, le Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies enquête sur 94 cas à travers le pays. Une seule marque de e-cigarettes est-elle en cause ? Contiennent-elles des produits irritants ? Les adolescents y ont-ils ajouté des produits illégaux ? Voici les questions qui se posent. Chen Samirata a lui appelé les jeunes de son âge à stopper le vapotage. Certains ont détruit leurs cigarettes électroniques et postées. Ces vidéos. Avec nous le docteur Damien Mascret. Damien, bonjour. Alors on connaît, ces cigarettes électroniques, elles sont très populaires auprès des jeunes. Est-ce qu'on peut déjà établir un lien de cause à effet ou c'est déjà trop tôt ? Alors c'est beaucoup trop tôt. Effectivement, c'est très important qu'on examine chacun des cas comme celui qu'on a vu dans le reportage. Parce que là, par exemple, on voit que c'est compliqué. C'est un pneu motoraxe, c'est-à-dire que le poumon se rétracte à cause d'une petite brèche comme ça dans l'enveloppe qui entoure le poumon et qui le rattache à la paroi. Et ça, c'est un phénomène qui est assez fréquent chez les ados, comme celui qu'on a vu, qui sont grands, qui sont longilignes. Pourquoi ? Eh bien parce que le poumon ne grossit pas, ne grandit pas aussi vite que la paroi thoracique. Ce n'est pas la même croissance et donc on peut voir que c'est spectaculaire, certes, mais en tout cas, c'est bénin. Donc est-ce que le vapotage déclenche le pneu motoraxe ou est-ce une coïncidence ? L'avenir le dira. En tout cas, on n'a pas encore observé de cas en France. Alors faut-il pour autant jeter sa cigarette électronique à la poubelle ? Ah non, certainement pas, parce que c'est un excellent moyen parmi d'autres pour essayer d'arrêter de fumer. Mais Santé publique France a calculé qu'en 7 ans, en France, on a pu diminuer de 700 000 fumeurs grâce à la cigarette électronique. Donc on voit que c'est une arme qui est très efficace. Alors c'est vrai qu'il y a d'un côté, finalement, des petits doutes sur la cigarette électronique. Et puis de l'autre, on a quand même une grosse certitude sur la nocivité du tabac qui tue quand même un fumeur, près d'un fumeur sur deux. Alors certes, un peu d'irritation probablement au niveau des poumons avec la cigarette électronique, mais infiniment moins qu'avec le tabac. Donc encore une fois, si vous ne fumez pas, ce n'est pas une bonne idée de se mettre à vapoter. Mais si vous fumez et que vous voulez arrêter, pourquoi pas ? Sous-titrage ST' 501